Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Grosse sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons embarquer dans Euronaval 2024 avec le véhicule sous-marin autonome, le Grécharque d'Euroatlas. A l'occasion du salon Euronaval 2024, Euroatlas a présenté sa dernière innovation en matière de défense sous-marine, le véhicule sous-marin autonome AUV Grécharque. Le Grécharque, conçu pour améliorer la sécurité et la surveillance maritime, est un AUV extrêmement polyvalent, doté d'une grande adaptabilité aux missions. Les principales caractéristiques comprennent des capteurs avancés, notamment un sonar multifaisseau et à synthèse d'ouverture, un lidar et un système de caméras alimenté par l'intelligence artificielle qui permettent à Grécharque d'effectuer des tâches de détection, de suivi et d'identification précises, même dans des environnements sous-marins difficiles. Le Grécharque est particulièrement remarquable par ses capacités autonomes qui lui permettent d'exécuter des missions à longue portée sans surveillance directe. Cela comprend les transits de port à port, la reconnaissance au-delà de l'horizon, les opérations de guerre des mines et la surveillance des infrastructures critiques. Conçu pour les opérations en eau bleue et brune, le Grécharque peut agir de concert avec plusieurs unités grâce à un comportement en essaim offrant une couverture de capteurs étendus et une flexibilité tactique. Euro Atlas a mis l'accent sur l'intégration parfaite du véhicule dans les systèmes de gestion de combats existants, avec une connectivité aux données en temps réel, garantissant une connaissance de la situation en temps réel. Cette capacité permet au Grécharque de soutenir les opérations défensives et offensives, notamment le nettoyage des canaux, l'éclairage des cibles et la dissuasion par la présence et l'identification. Les spécifications du Grécharque mettent en avant sa robustesse avec une profondeur de 650 mètres extensible à 4000 mètres et une portée opérationnelle de 1100 maïs nautiques à une vitesse de croisière de 10 nœuds. Mesurant 6,5 mètres de long, la conception de l'AUV intégrée intègre un système de propulsion électrique silencieux et une faible signature sonar, ce qui en fait un atout précieux pour les futures stratégies de défense sous-marine sans pilote. Il s'agit de véhicules sous-marins autonomes. Les véhicules sous-marins autonomes, les AUV européens, jouent un rôle essentiel dans différents domaines de l'exploration scientifique et la défense stratégique. Ces dernières années, les initiatives européennes ont donné la priorité aux avancées de la technologie des AUV, stimulées par un besoin croissant de systèmes autonomes capables d'opérer dans des environnements sous-marins difficiles. Les principes AUV européens, comme l'AUV Abyss allemand, développés par le Centre Helmsholtz-Geomar de recherche océanique de Kiel, jouent un rôle essentiel dans la cartographie et la collecte de données en haute mer. Opérant à des profondeurs extrêmes, ces véhicules font progresser notre compréhension des environnements océaniques et des caractéristiques géologiques des fonds marins. Au Royaume-Uni, Otomus Robotics déploie des AUV équipés de capteurs spécialisés pour les études sismiques des fonds marins, marquant ainsi une évolution vers des méthodes plus efficaces d'exploration des ressources. L'USV Maxilmer de Sea Kit International, une autre innovation britannique, sert les industries au cheveu hors en déployant et en récupérant des véhicules sous-marins, démontrant ainsi la polyvalence des systèmes AUV dans les opérations commerciales. Des projets collaboratifs tels que l'initiative SMARMS, qui est financée par l'Union Européenne, visent à améliorer l'interopéhabilité des AUV avec les véhicules télécommandés, les ROV favorisant ainsi un nouveau niveau de coopération dans les missions maritimes complexes. De même, le projet SALSA de l'Agence Européenne de Défense fait progresser les communications en réseau sous-marine essentielles à l'intégration transparente des AUV dans les scénarios liés à la défense. Les collaborations soulignent l'engagement de l'Europe à rester à la pointe de la technologie sous-marine autonome, où l'expertise et les ressources partagées améliorent la fiabilité, l'adaptabilité et la portée opérationnelle des AUV. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Gros